et bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui j'ai décidé de faire pour vous les fameux coquilles au chocolat avec le fagankoumette vous allez voir tout le monde aime les coquilles au chocolat et en plus c'est une recette super sympa alors vous êtes prêts et bien c'est parti à tout de suite et bien voici la liste des ingrédients qu'il faudra pour réaliser vos cookies maison vous aurez besoin de 140 g de beurre 200 g de sucre semoule moi j'ai réduit j'en ai mis que 170 g puisque 200 g je trouvais personnellement que ça devient un petit peu trop sucré un oeuf entier 240 g de farine un sachet de levure chimique et bien sûr des pépites de chocolat il vous en faudra 100 g mais vous pouvez très bien remplacer par du chocolat au lait ou du chocolat blanc ou bien mettre les trois parfums si vous aimez avoir les trois parfums et bien allez c'est parti pour et ben la pâte à coquilles et bien avant de commencer la recette je vais aller la chercher dans mes favoris et bien sûr je fais défilé jusqu'à que je la trouve et si vous ne l'avez pas mis en favoris et bien tout simplement vous cliquez sur les enfants puis là vous retrouvez votre recette et bien c'est parti pour la recette donc il me dit préchauffer mon four à 180 donc ça j'ai le temps puisque à savoir que moi je veux faire reposer quand même ma pâte une demi heure au frigo pour qu'elle soit un peu plus dure pour qu'on puisse bien confectionner les cookies cette recette vous dit tout de suite une fois vous avez fait une pâte à coquilles tout de suite vous détaillez vos cookies c'est des petites boules et vous les mettez sur la plaque et vous enfournez moi j'aime bien que ma pâte elle repose donc il me dit mettre le beurre et le sucre dans la cuve et bien c'est parti le beurre et le sucre fermer le couvercle et lancer vous voyez faire tourner 4 vitesse 4 20 secondes c'est tout programmé j'ai plus qu'à faire maintenant que le beurre et le sucre sont mélangés c'est pas mal ça fait crémeux ils me disent tac 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 de peser la vanille je n'en ai pas ni liquide ni en sucre ni et ils me disent de rajouter l'offre et ensuite de fermer un nouveau le couvercle et bien c'est parti maintenant que tout a été mélangé il me dit de peser la farine avec le bicarbonate et la levure chimique ça a été fait donc ok je secoue un petit peu mon sachet de levure en fait la levure elle descend bien bien sûr je vais parsemer la levure directement sur ma farine comme ça et qu'est ce qu'elle me dit et bien de tout mettre dans la cuve et bien c'est parti et toujours pareil vite à 6,40 secondes et bien allez ma mère elle va tourner c'est parti maintenant que tout est fini qu'est ce qu'elle me dit ma petite flèche suivante elle me dit de rajouter les 100 grammes de pépites de chocolat ok on va regarder la pâte ce que ça donne c'est pas mal vous voyez c'est pas mal mais honnêtement un petit peu liquide on va rajouter les pépites de chocolat donc on vous dit de fermer mon couvercle et pareil de relancer pendant 20 secondes vitesse 2 pour en fait bien mélanger les pépites de chocolat à la pâte allez et bien maintenant ils me disent tout simplement de sortir la pâte et de la verser dans un salarié ou un récipient moi je l'ai préparé vous voyez et comme je vous ai dit je vais la mettre une demi heure au frigo pour qu'en fait elle prenne bien du froid et qu'elle vous durcisse bien pour qu'on puisse bien former des petites boules puis qu'on cuira que les coquilles sur les plaques voilà on va regarder ah elle est pas mal hein et bien écoutez je débarrasse la pâte je la mets au frigo filmé et je vous retrouve tout à l'heure pour et bien les cookies voilà je voulais vous montrer j'ai débarrassé ma pâte à cookies voyez donc j'ai mis dans un saladier voilà la texture comme si c'était une pâte brisée en fait en texture là elle est vraiment vraiment parfaite on va pouvoir bien former les petites boules à cookies donc je laisse reposer comme faisait une demi heure et bien on se retrouve tout à l'heure et bien nous voici pour la dernière étape des cookies avant leur cuisson vous allez voir il faut premièrement préchauffer votre four à 170 degrés ensuite j'ai sorti ma pâte du frigo il ya à peu près cinq minutes et maintenant nous allons procéder et ben aux cookies voilà vous allez voir on va les former ça va être très simple et un jeu d'enfants ça vous pouvez le faire d'ailleurs même avec vos enfants donc il vous faudra donc une plaque pour mettre vos cookies avec bien sûr du papier succulisé ensuite un petit peu de farine à venir mais pourquoi de la fin va tout simplement si jamais ça colle votre pâte dans vos mains ça vous aidera en fait pour justement à que ça ne colle plus et bien sûr la demoiselle d'odeur c'est à dire la pâte à coquets et bien c'est parti je vais un petit peu de farinage un petit peu comme ça sur les doigts et je prends une petite boule comme ceci hop voyez que je forme en boule tiens petite caméra il y a longtemps que je t'avais pas vu ça va ma petite caméra t'es content d'être là voyez elle me dit oui c'est bien comme ça ma petite caméra vous voyez donc les coudes qui sont pas spécialement ronds même s'ils sont un petit peu déformés c'est pas grave voilà et ensuite je vais tout simplement les disposer sur la plaque alors là c'est des petits mais vous pouvez les faire contre des gros mangeurs ça va prendre un gros morceau de pâte bien sûr hop ça colle un petit peu les chatons dedans et bien sûr voyez les faire beaucoup plus gros voyez hop après ça c'est le choix moi j'aime bien faire comme ceci vous pouvez faire aussi écoutez vous savez ce qu'on va faire on va en faire deux sortes on va faire aussi bien des gros que des petits et surtout qu'il faut vraiment penser à une chose c'est ne pas les mettre côte à côte il faut vraiment toujours les espacer un petit peu parce qu'ils vont gonfler voilà et bien écoutez je vous dis à tout à l'heure une fois qu'ils seront passés dans le four on va passer à la dégustation à tout à l'heure oui juste juste une petite chose que je voulais vous dire avant de les enfourner tout à l'heure je vais quand ils se retrouver tout de suite après je voulais vous faire voir j'ai fait des gros et des petits cookies donc là j'en ai fait 12 confondus comme vous pouvez voir il me reste encore de la pâte donc je pense que je pourrais faire à peu près 24 voire 30 cookies donc cette fois ci je vais les enfourner 10 minutes toujours à 170 degrés parce que moi j'aime bien les cookies moelleux par contre si vous aimez plutôt les cookies croustillants faudra compter entre 17 et 20 minutes voilà en tout cas écoutez cette fois ci je vous dis à tout à l'heure et bien pour la finale et bien sûr la dégustation parce que vous savez que je suis une gourmande donc je vous dis à tout à l'heure ça y est les cookies sont cuits et ils sentent rudement bon alors ma petite caméra va vous montrer à quoi ils ressemblent regardez moi ça ils vous font pas envie mes petits cookies 1 je suis sûr que vous allez refaire ma recette donc ben maintenant on va goûter les cookies et c'est parti alors je vais vous faire voir j'en ai fait des gros et j'en ai fait des petits voilà comme vous pouvez voir donc en fait j'ai fait 12 gros et 12 petits comme je suis gourmande et ben je vais ma petite caméra tu veux un petit bout de cookie petit caméra j'ai jamais non c'est une gourmande et bien regardez regardez comme ils sont à l'intérieur ils sont moelleux pas trop cuits et bien maintenant tiens ma petite caméra je pense à cette petite caméra alors ils sont succulents trop bon je vous conseille vivement cette recette comme je vous ai dit sur le robot il disait le fagor 240 g de farine moi je vous conseille d'en mettre bien 270 parce que comme vous avez pu voir dans ma vidéo la pâte elle est bien collante faut vraiment que la texture quand vous la sortez du bol elle ait une texture de pâte brisée ou pâte sablée voyez un peu un peu dur donc voilà aussi non je vais pas continuer à manger mon cookie parce que j'ai vraiment bien envie si vous avez aimé ma recette des cookies j'espère que vous allez la reproduire que vous allez les réussir aussi bien que moi donc si vous avez aimé grandement ma recette et que vous voulez la reproduire n'hésitez pas vous m'en direz des nouvelles donc partagez ma vidéo likez également ma vidéo et puis comme vous connaissez la suite vous savez tous abonnez vous à ma chaîne de maman cuisine ça me fera super plaisir et d'activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines recettes en tout cas je vous dis à très bientôt plein de gros bisous bye bye